Les 10 premiers jours de Dhul-Hajjah Dans cette vidéo on va aborder deux points en particulier qui est donc le statut du sacrifice et le temps légal à quel moment procéder au sacrifice donc premièrement par rapport au statut pour la majorité des savants ici la majorité est représentée par les Malikites, Shafi'ites et les Hanbalites il s'agit d'une Sunna Mu'akkada il s'agit de Sha'ira, ça fait partie d'un rite important d'un rite important de l'islam et c'est une Sunna Mu'akkada, une Sunna fortement recommandée mais ce n'est pas une obligation, fard et il se réfère au hadith que nous avons déjà cité dans une autre vidéo de Oumu Salama qui dit lorsque les 10 premiers jours de Dhul-Hajjah rentrent et si l'un de vous veut procéder au sacrifice donc il s'abstienne de couper les cheveux ou les poils ou les ongles on a parlé de statut de cela dans une autre vidéo vous pouvez la consulter mais là ce qui nous intéresse c'est la partie comme si l'un de vous veut donc c'est à dire que ce n'est pas une obligation le sacrifice les Hanafites eux ont dit c'est wajib le wajib chez les Hanafites donc c'est pas fard mais c'est plus que Sunna c'est entre les deux c'est une obligation mais dont l'argument n'est pas un argument mutawatir, catégorique donc c'est plutôt un hadith par exemple l'ahad parce que l'un de vous dit celui qui a la possibilité, les moyens et il ne procède pas au sacrifice et donc pour les Hanafites c'est un acte wajib pour celui qui en a les moyens celui qui en a les moyens c'est qui ? c'est celui qui possède le nesab de la zakat en plus du prix du sacrifice mais la majorité Maliki, Hanbali, Shafi, ils disent non c'est une Sunna fortement recommandée c'est pour cela d'ailleurs que Abou Bakar et Omar parfois ils ne procédaient pas au sacrifice justement pour montrer aux gens que ce n'est pas une obligation de même que Ibn Abbas bien sûr lorsqu'on dit ça ne veut pas dire qu'il appartient en musulman de la délaisser complètement non c'est à dire il peut de temps en temps il n'a pas eu le temps ou il ne peut pas donc etc il ne l'a pas fait de temps en temps d'accord mais dire c'est une Sunna donc c'est Sunna ou vu que c'est Sunna ce n'est pas obligatoire donc je ne la fais pas du tout non attention quand c'est une Sunna fortement recommandée toutes les Sunnas fortement recommandées il n'appartient aux musulmans il n'appartient pas aux musulmans de les délaisser d'une manière générale maintenant le temps légal du sacrifice pour l'imam Malik et Ahmed et même pour Abu Hanif donc pour la majorité les jours du sacrifice c'est le jour du sacrifice lui-même donc le jour de l'iride plus deux jours après pas trois pour la majorité je parle pour la majorité contrairement à ce qu'on pense donc c'est le jour de l'iride plus deux jours après c'est la vie de l'imam Malik Ahmed également chez les Hanafites pour l'imam Shafiri c'est le jour de Nahar le jour du sacrifice plus trois jours après d'accord ça c'est la vie de Shafiri et on rapporte aussi un autre avis c'est Daoud Zahiri Daoud le Zahirit que finalement c'est qu'un jour uniquement donc c'est le jour de Nahar et ensuite donc c'est c'est trop tard alors après si le temps passe on n'a pas ça c'est pour ceux qu'ils ont acheté par exemple ils ont acheté un mouton et ils ont laissé le temps s'écouler et ils n'ont pas sacrifié alors ici notamment pour les Malikites ils disent c'est trop tard donc là on ne procède plus au sacrifice ça ne veut pas dire en fait les Malikites disent tu peux faire ce que tu veux avec ton mouton tu peux l'égorger mais ce n'est plus l'iride mais tu n'es pas tenu de le faire non plus si tu ne veux pas l'égorger tu dis c'est trop tard donc tu n'égorges plus les Hanbalites ici ils disent non tu rattrapes obligatoirement tu l'égorges bien que ce n'est plus l'iride c'est une sadaqa mais tu le fais tu le fais quand même d'accord alors pour les Malikites il est interdit de procéder au sacrifice pendant la nuit donc après le coucher du soleil il est interdit alors que pour la majorité c'est permis donc la différence la divergence c'est par rapport à l'appellation ou bien la définition du terme Yaoum donc c'est l'Yaoum c'est quoi est-ce que l'Yaoum c'est les 24 heures ou l'Yaoum c'est la journée donc les Malikites disent non l'Yaoum ici c'est la journée alors le moment exact donc pour procéder au sacrifice pour les Malikites c'est après la salat la salat de l'imam c'est deux prêches et le sacrifice de l'imam d'accord donc il faut attendre donc la salat de l'imam c'est deux prêches plus le sacrifice c'est une condition on n'a pas le droit de sacrifier avant l'imam d'accord donc on va se dire oui mais ici comment savoir est-ce que déjà l'imam il sacrifie ou pas donc les Malikites disent on observe un temps permettant habituellement à l'imam de sacrifier ensuite on sacrifie après d'accord donc pour les Hanbalites ils disent c'est après la salat et les deux prêches et ensuite on peut procéder au sacrifice pour les Shafirit ils disent c'est après le lever du soleil et l'écoulement d'un temps l'écoulement d'un temps permettant l'accomplissement de la salat et la salat et les deux prêches c'est tout même si l'imam n'a pas fait la salat peut-être qu'il a trop tardé mais toi tu ne sais pas ou même si toi tu n'as pas été l'essentiel c'est que tu laisses un moment qui correspond à la salat et aux deux prêches de l'imam ensuite tu peux sacrifier et pour les Hanafites ils disent c'est après la salat une fois que les deux rakats sont passés là on peut procéder même si c'est pendant les deux prêches donc de l'imam donc voilà par rapport à cela donc nous aussi dans notre contexte comme je l'ai dit des fois peut-être le fait de sacrifier le jour même c'est compliqué donc on peut revenir le lendemain le surlendemain et même le troisième jour pour les Shafirit donc alhamdoulilah il y a une largesse par rapport à cela mais il faut surtout faire attention à ne pas procéder au sacrifice avant la salat avant la salat il faut que ce soit après la salat donc selon les avis que je viens de dire mais surtout pas avant la salat donc si il y a des personnes qui commandent leurs agneaux auprès de boucheries et si la boucherie le boucher s'engage sur le fait que c'est le ride c'est le sacrifice et donc qui va égorger après l'écoulement du temps de salat et des deux prêches notamment et si la personne va chez le boucher juste après la salat et les deux prêches et qu'il trouve déjà son mouton accroché déjà égorgé là il faut qu'il se pose sincèrement la question à quel moment le boucher a égorgé la bête donc voilà par rapport au statut du sacrifice et du temps légal du sacrifice wa subhanakallahu bichamdik nashhadu wa la ilaha ilaha anta nessoffiur wa natubu ilaik wa salli laha ala seyyidina muhammad wa ala 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 wa sahbihi wa sallam wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501